Ok, c'est parti pour la taper quand même. Dans trois! Attends, recommence! Hey, tout le monde, bravo! Aujourd'hui, il y a un petit épisode spécial, vraiment spécial, parce que là, je suis en studio, je sais pas quoi ce que je fais ici, mais bon, belle équipe, tout ça, je suis vraiment excitée. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en fait, je vais passer au travers des sept sections du Sentier international des Appalaches. C'est un gros 650 km, on va breaker ça down, section par section, mes hauts, mes bas, tout ça, fait que voilà, it's a go! Section numéro 1, Avignon! Avignon, 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 quoi dire sur Avignon? Je vous dirais que la chose, LA chose, s'il faut retenir une chose, ce sont les chutes à picots! Ça se fait 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 les chutes à picots! Ça va, là! Ah, ça fait les pieds! Il y a une surprise! Ça se fait les chutes à picots! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Mais non, là, les chutes à picots sur la première journée! Mais c'était un beau moment! Avignon, là, c'est une section qui te rentre dedans, c'est pas compliqué! Tu montes de même, tu descends de même, t'as pas de vue! Fait que si tu t'attends à voir des vues, oublie ça, t'en as pas! Fait que assure-toi d'avoir des bâtons de marche! Fait que des bâtons de marche, ça, ça va être super important! Fait que tu montes, tu descends, tu montes, tu descends, tu montes, tu descends, tu montes, tu descends, tu montes, tu montes, tu montes, puis peut-être à un moment donné tu descends! C'est ça qui arrive dans Avignon, c'est une belle section, elle est très, très, très demandante! On commence en force! Ça n'a pas de sens! Tout le temps à pic, il n'y a pas d'autre option! Oups, pardon pour le doigt! Ok, continue! Petite surprise dans ce dernier kilomètre, le ruisseau de la Coque! J'ai une autre traverse! Un coup d'or! Ça va me rafraîchir! Bien, dans Avignon aussi, j'ai beaucoup pété ma coche! J'ai pété ma coche solide! Si vous écoutez les épisodes, vous allez pouvoir le voir! J'étais pas de bonne mère, comprends-tu? Mais l'histoire dans tout ça, c'est que quand t'es sur la trail, t'es tellement dedans, dans ta marche, dans ta vie, que ce qui se passe, c'est que t'es all-in, t'es à 100%. Fait que c'est sûr que j'étais peut-être un petit peu démesurée comme pétage de coche sur le cou. Après ça, j'ai ri, t'sais, on en rit, on fait de la petite auto-dérision. Pire c***** de sentier! J'ai jamais vu ça de ma c***** de vie! Tu vois pas où ce que tu mets les pieds, c'est f***** dangereux! Avignon à date, je te d*****! Alors, c'est ça qui s'est passé dans Avignon et mes pétages de coche. Section numéro 2! La vallée de la Matapédia! Alors, première section Avignon terminée! Wouhou! Ça a pas été facile! On dirait qu'on le dit et on chante la vallée de la Matapédia. C'est un peu comme ça tout le long de cette section-là. Dans le fond, c'est la vallée de la Matapédia. Musique Pis là, tu te promènes. Pis y'a des vallées. Pis là, c'est le fun. Pis y'a des petites vaches. Pis c'est beau. Pis c'est ça. Fait là, tu sors de ta grosse section d'Avignon. Fait que c'est quand même tranquille. De type tranquille. De type, tu marches pis y'a des vaches. De type vache. Un chat. Ça, y'aura pas de kangourou quand même, mais village en village, de village en village. Pis là, bonjour monsieur, bonjour madame. Ah, qu'est-ce que tu fais? Ah, je marche. Le SIA. C'est quoi ça, le SIA? Ah, le Sentier international des Appalaches. Ah, tu t'en vas où? Je m'en vais jusqu'à Forillon. Jusqu'à Forillon! Des fois, on dirait que les balises, par contre, n'étaient pas super évidentes à voir. Pis ben, j'ai paniqué. Je pense que j'ai paniqué. Tu peux pas faire cinq pas sans que tu sois plus sur la trail. Y'a pas aucune balise. Pis là, je fais, ok, là, je suis sur la bonne traque. T'sais, faut monter, là. Fait que je suis sur la bonne traque. Ben non, je suis pas sur la traque. C'est correct de, comme, marcher dans des foins, parce que, comme, ça pousse. Pis genre, la vie est belle, là. Mais là, non. Là, je comprends rien. Je comprends fucking pas. Fait que je vais marcher pis je vous tiendrai au courant. Cette journée-là, particulièrement, j'ai eu peur. J'ai eu peur de, comme, pas me rendre où est-ce que je devais aller. C'est toujours mieux d'avoir au moins deux façons de se repérer sur la trail. Donc, j'aurais dû avoir les deux applications. J'étais fâchée. Je pense que j'étais fâchée. Mais bon, tout est bien qui finit bien. Je me suis rendue à Saint-André de, je sais pas quoi, Rastigouche, quelque chose du genre. Des fois, c'est le fun tranquille. On est pas toujours obligés, là, de s'époumonner à monter des montagnes, pas de vue, là. Merci de faire ça. Ça se prêche ronronne. T'as des beaux cheveux propres. Ça se prêche ronronne. Ça se dit pas, ça, hein? Section numéro 3! La réserve phonique de ma panne. Quel échec! Bon, ce fut... difficile? Compliqué? Dangereux? Euh, ouais. Oh, boy boy! Il est un peu moins solide, mais il y a une corde pour qu'on puisse se tenir. Dans le fond, les premiers jours de la réserve phonique de ma panne, t'es comme, what? Genre, il y a des petits ponts suspendus pour un petit ruisseau. Genre, ça paraît que mes taxes payent ça. Bon! Espérons que ça tienne! Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a beaucoup d'embûches, c'est dangereux. Tantôt, je disais que dans Avignon, ce n'était pas entretenu. Là, c'est laissé à elle-même. C'est débile. Il y a de la fougère de six pieds. Là, tu traverses la fougère, tu ne vois rien. Il y a de la fougère, il y a de la fougère, il y a de la fougère, il y a de la fougère. Là, tu ne vois rien. Là, tu cherches tes balises, tu ne vois pas les balises. Là, tu regardes ton application. « Je suis-tu là? Je ne suis pas là? » Mais ça, c'est toute la journée. Super! Ensuite, il y a une journée que je suis tombée sept fois. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. On a fini par arriver au lac Beaulieu. Ce fut une journée, ma foi, vraiment intense. J'ai tombée sept fois. Puis ce n'est pas parce que je ne faisais pas attention que j'allais trop vite. C'était vraiment des chutes, là, comme je n'avais pas le choix de chuter. C'était vraiment intense. Je me suis fait mal à la quatrième. C'était peut-être une trop grosse journée. Après le Mont Blanc, il y a six sommets, dans le fond, entre le lac du Gros-Ruisseau et le lac Beaulieu. C'était peut-être un peu intense. Ah! Je t'épuisée juste à le raconter. Fait que dans le fond, faire un kilomètre prenait une heure. C'est un petit peu décourageant quand tu en as vingt à faire dans ta journée. C'est ça. Je le sais que tout le monde fait son gros possible pour aller entretenir, débroussailler à chaque début de saison, les sentiers et tout ça. J'ai parlé à des gens. Il y a un problème d'abandon avec cette section-là. C'est la troisième de cette section. Puis on dirait que ça t'enlève un peu le goût de continuer. Fait que je suis encore un peu sous le choc d'hier. Ma journée ne me tente pas. C'est ça qui est plate dans tout ça. J'espère que ça va me redonner le goût aujourd'hui. Ouais. Fait que j'espère que la trill n'aura pas raison de moi. En plus d'être hyper difficile mentalement, c'est hyper difficile physiquement. Puis c'est ça. Fait que je ne veux pas que chialer. Je veux juste nommer les choses puis dire que je sais qu'il y a des gens qui travaillent fort puis je les remercie. Love, love. Mais il y a un petit problème quand même au niveau de l'entretien de ces sentiers-là. Mais tu sais, c'est la vie, c'est la vie. On le dit. Après ça, on espère que ça va s'arranger. Section numéro 4. Le Parc national de la Gaspésie. C'était le fun. C'était le mot d'ordre. C'était le fun. C'était beau. C'était agréable. Les sentiers étaient entretenus. Donc, tu traverses la frontière entre la réserve et le Parc national de la Gaspésie. Un autre monde. Complètement. Un autre monde. Complètement. Ok, tout le monde, c'est l'heure du grand moment. Vous êtes prêts? Alors, j'étais dans la réserve faunique de Matane. Et là, je suis dans le Parc national de la Gaspésie. C'est fini! Au revoir! Wouuuu! Parle! 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 By la réserve! Première journée, tempête. Ils ventent. Je lève de terre. À ce qui paraît, c'est les plus belles vues. Ever, Mont Logan. Rien a vu pendant tout. J'ai eu du fun dans ta barouette. La dernière fois que je suis dans le Parc national de la Gaspésie, c'était exactement la même température. Ah! Fini! La réserve est finie! Haha! Made it! Je l'ai fait! Le sommet du Mont Logan! Et le 150 m'arrête! Yowoo! Avec une super vue! Haha! Pis y'a pas de shelter, là. C'est pas un shelter. C'est un enfant comme on blast pour de la mécanique. Mon Logan! Le Parc national de la Gaspésie égale carré-vous! Ils se promènent sur le Mont-Albert, le Mont-Jacques-Cartier, le Mont-Logan. Fait que j'ai été chasseur, j'en ai vu. Et je me suis faite petite. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose de beau. Il y a quelque chose de beau. Le Parc national de la Gaspésie, c'est magique. Section numéro 5, Haute-Gaspésie. Hé mon Dieu, mais quelle différence. Fait que t'es dans le Parc national de la Gaspésie, tu sors du Parc national de la Gaspésie, t'arrives dans Haute-Gaspésie. Cinquième section, cinquième section, Haute-Gaspésie. Pop, pop, pop. Fait que... Nice! Et là, qu'est-ce qu'il y a? Ben, les caribous, à l'eau, le fleuve. C'est parti, mon cocaine. Ah, c'est beau. Là, on n'est plus dans les montagnes, on est à même la mer, à même le fleuve. Et on marche juste tout le long. On rentre dans le bois un petit peu, on ressort à l'eau, le fleuve. Bye, le fleuve. Allo, le fleuve. Bye, le fleuve. C'est pas mal ça tout le long. On fait des petits villages, mignons comme tout. Fait qu'on sort vraiment d'à peu près deux, trois semaines de grosses forêts. Puis on arrive plus dans la civilisation avec le Mont-Saint-Pierre, le Mont-Bloup-Bloup, le Mont-Blab-Bloup, le Mont-Blib-Bloup. « Ah, j'étais en bas, j'étais par là-bas. » « Ah, j'étais en bas, j'étais par là-bas. » « Ah, 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 ah. » Mais tu fais tous ces petits villages-là, tu rencontres des personnes, les gens ils te disent « allo » et te klaxons, on est complètement ailleurs, il n'y a pas de rignales là. C'était dépaysant, en fait, de ce que je venais de vivre durant les autres semaines que je venais de passer. Donc, gros changement, mais le fun, parce que le fleuve, c'est toujours le fun. Merci le fleuve d'exister. Section numéro 6. Côte de Gaspé. Côte de Gaspé, dans le fond, ça ressemble beaucoup à Haute-Gaspésie, mais c'est le fun parce que c'est l'avant-dernière section. Fait que là, tu sens, tu sens la mer, tu sens le fleuve, mais tu sens aussi la fin arriver. Et ça, c'est pas déplaisant. Hey, quelle vue ce matin, c'est magnifique, descendre à Gros-Mormes. Je suis comme sur une petite route, puis il y a un monsieur qui est sorti, sûrement pour aller travailler, il y avait dans sa voiture, puis j'ai envoyé la main, tu sais. pour lui dire bon matin. Puis il m'a demandé, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Puis pour vrai, je pense que c'est tellement gentil, puis même si j'ai besoin de rien, juste le fait de le demander, fait que si jamais vous voyez un randonneur qui a un gros sac à dos, puis que clairement, vous savez que la, je sais pas, la santé passe par chez vous, peu importe, là. Demandez-lui donc s'il a besoin de quelque chose, s'il va bien. Tu sais, des fois, on n'ose pas demander. Je sais pas, je trouve que c'est peut-être une approche à avoir. Je dis ça, je dis rien. Tu es cassé. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Et là, pouf! Un ours court sur le sentier dans ma direction. Potapouf! 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 Puis là, il m'a vu. Puis là, il a fait, c'est qui elle? Bye! Il a sacré son cas. Fiu! Mais l'ours, il avait en masse de petites baies. Je ne pensais pas que j'étais attrayante niveau nourriture pour lui. Mais c'est quand même étonnant, confrontant et tout ça. C'est là qu'il y a eu malheureusement le 150 mm de pluie. Donc, je ne l'ai peut-être pas vécu comme vous, vous allez le vivre, ou comme les autres l'ont vécu. Disons que ça a été un peu... C'est beau! La pourvoirie! Pleut à... Un petit pépin d'écor! Bon, ben... En fait, je n'avais pas grand-chose à déclarer. Ha! 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 Ça fut aussi difficile pour les traversées d'eau. On appelle ça des Flash Flood. Donc, c'est comme un petit ruisseau ou quelque chose de plus facile à traverser. Puis là, quand il pleut beaucoup, cloue l'eau, elle monte vraiment beaucoup, rapidement. Sérieusement, ça, c'est non! C'est l'affaire la plus dangereuse que j'ai faite. J'en avais jusqu'à la taille. Au début, c'est pas pire, mais après ça, le courant est bien trop fort. C'est tellement dangereux! Puis là, après ça, c'est des chutes là-bas. Il y a eu des pontes brisées, il a fallu faire des détours. Je pense pas que j'ai vécu Côte-de-Gaspé comme les gens le vivent d'habitude. Je pense que je l'ai vécu un peu dramatiquement avec toute la pluie qui a tombé. Mais tout est partout, c'est une section qui se passe quand même rapidement. Il y a la civilisation, il y a de la forêt, c'est le fun, ça sent la faim. Puis c'est ça. Puis là, la dernière section, elle s'en vient. Section numéro 7, la dernière! Parc Forion! C'est comme un petit tris sur le Sunday parce que tu penses que ça va être encore un parc national, puis que c'est grave. Mais pas tantôt! C'est super beau, c'est pas super difficile. Fait que tu sais, on finit ça 30 kilos, pif pouf pouf, les sentiers étaient inondés, mais tu t'en fous rendu là! Pourquoi? Parce qu'il te reste quoi 45 kilos la première journée? On dirait que je fais la Florida Trail. Et bien, c'est ça qui est ça. C'est bon, c'est vrai! Ça fait que tu sais, après ça, deuxième journée, il t'en reste la moitié moins, puis là, bien les kilomètres descendent, puis ils descendent, puis là, il t'en reste 10, puis là, il t'en reste 2, puis là, il t'en reste 1, puis il t'en reste 2! On passe tête! L'arrivée! La fameuse! Arrivée! L'arrivée! Je vais te mettre ta tête dans le trou! Je l'ai promis aux gens! Il y a Roux qui va voir! Oh my God! Là, tu peux même faire une chambre! Je vais te chercher le poteau! Bravo! J'espère que tu viens d'arriver! Je me libère de ton stock! Allez, ça revient! Bravo! Bien ici! Yahoo! Puis là, moi, je suis une des chanceuses que son amie Anne-Emmanuelle, qui est la petite Mano, est venue me chercher avec un pique-nique de luxe, du champagne, les festivités, pouf-pouf-pif-pouf! Bravo, bravo, kilomètre zéro, je capotais ma vie! On va nous amener un pique-nique de luxe! Mont! Oh! Mousseux de randonnée! Qu'est-ce qu'on célèbre? Qu'est-ce qu'on célèbre, Christelle? Je sais bien pas! On célèbre plus de zéro! C'est normal! Zéro! Parce qu'il y en avait 650! Ah! Juste 150? Moi, j'en ai fait quatre! C'est bon! Wouhou! 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 Et tout ça, devant... le... ... ... ... ... ... ... ... Je n'ai même pas besoin de faire, cette ville-là! C'est quoi ta réflexion en ce moment? Mais que je réalise pas tant que j'ai fini mon 650 kilos! Fait que Forillon, pas super difficile, mais super le fun, super beau, un petit peu touristique, mais pas trop. Même s'il pleut, c'est pas grave, parce que la faim arrive, puis anyway, tu vas aller te sécher tout à l'heure, fait que tu t'en sac. 650 kilomètres à zéro kilomètre, check! Fait que c'est pas mal ça qui wrap up les sept sections du Sentier international des Appalaches. Oui, c'était difficile, oui, mentalement, oui, physiquement. Il y a eu des journées meilleures que d'autres. J'ai eu toutes les températures possibles, mais en gros, là, « the bigger picture », c'était malade, je vous le recommande. C'est un joyau du Québec qu'on a, le seul GR en Amérique. Surtout, si la longue rando vous passionne, go, go, go! Si je peux répondre à toutes les questions, n'hésitez pas à m'écrire. N'hésitez pas à m'écrire en bas dans la section commentaires, ça va me faire plaisir de vous répondre. Je vais prendre une seconde pour remercier tous les gens, parce qu'il y a un sacré plateau ici, là. OK, fait qu'au CAM, j'ai Xavier, Ben, Mathilde, merci beaucoup. Au son, Alicia, après ça, j'ai Laura Laclappe, j'ai D.O.P. Faël. Ensuite, à la réalisation magique, fantastique, j'ai Jean-Martin. Aux éclairages, c'est Jess, puis, ben, elle m'a aussi un petit peu été avec mon toubette, parce que ça, c'est nouveau, puis je ne suis pas très bonne pour le gérer. Voilà, fait que c'est ça, merci beaucoup tout le monde! Puis, en attendant, on se revoit quelque part sur une trail! Fait! Très parfait! Ouais, tout le monde, bravo! Au revoir, j'en fiverai comme ça dans ma vie, là! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada